Père, nous te bénissons pour l'étude biblique. Merci pour ton peuple, les dirigeants, les membres, les invités. Nous prions que ce soir, qu'il y ait une touche venant du ciel. Nous prions que tu touches toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Change la traitesse en gaieté. Et que l'angoisse devienne la réjouissance. Et que l'infirmité soit ôtée du corps de ton peuple. Affranchis ton peuple. Une seule touche est que tu sois en bon état. Je prie que tu ouvres nos yeux pour voir les merveilleuses choses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous toi-même. Et que nos vies ne soient plus les mêmes. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très enchanté d'être avec vous à l'étude biblique. Et j'apprécie ceux qui viennent pour la première fois. Je prie que l'étude soit simplifiée pour votre compréhension. Et que vous ayez le meilleur de l'étude ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour les anciens, les pères, les maires, les pasteurs, les dirigeants, les ouvriers. Et je prie que l'étude soit approfondie pour vous. Pour avoir quelque chose de meilleur. Pour que vous ne soyez pas ce que vous étiez. Mais que Dieu touche toute la vie. Ce soir, on est en Jean chapitre 9. Jean au chapitre 9. Je lis verset 1. Ce soir, nous allons voir du verset 1 au verset 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle, Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4. Il faut que je fasse tandis que la joue les oeuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de s'y louer. Nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu comme un mendiant, disaient, N'est-ce pas là, celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, quoi ? Il dit, c'est moi. Ils lui dirent, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, à haut à mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme ? Il répondit, je ne sais. C'est le passage de notre étude de cette nuit. Comme on voit le passage, cela paraît très simple. Oui, c'est simple. Mais voyez, ce miracle de guérison de l'homme qui était né aveugle, n'est enregistré que dans l'évangile de Jean. Et cela occupe tout le chapitre 9. Ce miracle et les événements autour du miracle inspirent Jean à l'écrire. Seul Jean nous a donné cet enregistrement, ce rapport, ce prodige du Messie. Comme Jean écrivait, et Jean a choisi des miracles. Oui, il a été inspiré, mais il n'allait pas à pas pour montrer que voici Christ, voici le Messie, voici le Fille de Dieu. Il nous donne des signes, des produits, des miracles qui prouvent que réellement, celui-ci est le Christ. Comme nous voyons, tout le chapitre, au-delà des versets que je vous ai lus, vous allez découvrir le numéro 1. Le mystère de la souffrance révélée. Oui, celui-ci est tenu aveugle. Qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui est venu au monde est apparemment innocent, il est tenu aveugle. Quel est le mystère autour de cela? Et les disciples étaient très occupés. Oui, est-ce lui qui avait péché? Était-il péché avant qu'il soit né? Ou bien, est-ce le sens des péchés de ses parents? Non, c'était un mystère pour eux. Dieu merci, Jésus-Christ va résoudre tous les mystères de notre vie. Et de cela a montré la majesté de Christ en révélation. On peut voir la majesté et la démonstration de la majesté de Jésus-Christ. Il n'était pas confié au sujet du problème, il n'était pas troublé. Il savait ce qu'il faut faire et l'homme a recouvré sa vue. Et Jésus a dit, c'est pour que la gloire de Dieu se soit manifestée. On peut voir ici, finalement, la gloire de Dieu s'était manifestée. Et lorsque Christ rentre dans votre vie, lorsque Christ prend votre vie, la gloire de Dieu sera démontrée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Pour vous voir ici, quand on voit le verset 1 encore, c'est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Quand vous lisez, si vous lisez Matthieu et Marc-Luc, vous allez voir d'autres aveugles que Jésus a guéris. Mais vous allez voir que ces aveugles-là ont visité le Seigneur Jésus-Christ, que toi, fille de David, j'ai lui invité de moi. Mais dans ce cas-là, l'homme n'a pas visité Jésus-Christ, c'était l'amour de Dieu. C'était l'initiative du Seigneur Jésus-Christ lui-même de venir raconter cet homme et cet homme a reçu son miracle. Parfois, vous êtes là à demander à Dieu de ce dont vous avez besoin, mais Christ a pris l'initiative et l'a démontré son amour. Et il est venu avant que vous ne veniez à lui et une merveille se projette dans votre vie. Non seulement ça, vous allez voir comme on voit toute l'histoire, on voit l'ingratitude des hommes naturels non sauvés. Mais ces pharisiens, tout ce qu'ils peuvent avoir comme méditation, c'est qu'au jour du sabbat, pourquoi Jésus a fait ça? Ils ne pensaient pas aux ténèbres. Et toutes ces ténèbres, des années, ces gens ne sont pas contents. Ils ont appelé les parents de cet homme qui était aveugle. Oui, est-ce votre fils? Et dès qu'il est né aveugle, comment a-t-il recouvré la vie? Comme c'est notre fils. Mais le fait qu'il voit, oui, c'est vrai. Comment elle a recouvré la vie? Oui, on ne sait rien. Parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils seront congédiés, licenciés et repoussés de la synagogue. Donc, s'ils ont confessé que Jésus-Christ a guéri leurs fils, l'ingratitude des gens, des hommes naturels, pécheurs, non sauvés dans le monde. Vous allez voir aussi autre chose, la cécité ou l'aveuglement des chefs religieux juifs. Ils étaient très aveugles, ils ne pouvaient pas voir que voici Christ, l'aveuglement de toute la nation. Mais on voit au-delà de cela, la beauté, les avantages de la foi solitaire en Christ. Cet homme, sans le soutien des parents, sans le soutien de sa mère, sans le soutien de son père, sans le soutien des gens autour de nous, tout seul, il a cru au Seigneur, il a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire et il a reçu la vision. Personne ne peut vous empêcher d'avoir votre miracle. Si vous décidez que tout seul, en tant qu'individu, que vous allez saisir le Seigneur, vous allez tenir au mot, vous aurez le miracle dans votre vie. Le miracle de salut viendra dans votre vie. Le miracle de grézant viendra dans votre vie. La délivrance viendra dans votre vie. Si vous décidez que vous allez croire au Seigneur, Jésus-Christ, tous les avantages du calvaire seront les vôtres. On voit aussi le courage de se tenir seul, de tenir ferme, sans compromission, sans compromettre avec les religieux, les chefs religieux aveugles du pays. Quand on dit tout le chapitre, il est tenu ferme, comme vous avez tenu ferme. Il était courageux, comme vous serez courageux. Il a dit ce qu'il a connu. Il a dit que oui, il a craché à terre, il a oué mes yeux et j'ai retrouvé la vue. Oui, toute ma cécité a disparu. Il s'est argumenté, passé par lui, que moi je ne sais rien de cela, mais je ne sais qu'une seule chose. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Cela va vous arriver. Vous serez en mesure de dire que, on peut avoir regardé ma connexion, mais maintenant, gloire à Dieu, les choses ne sont plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait, il peut le faire aujourd'hui. Et comme il a ouvert les yeux des aveugles dans les années passées, il ouvre les yeux des aveugles même aujourd'hui, comme nous croyons en lui. La puissance ne changera pas. Le pouvoir est là avec vous cette nuit. Voyons, Somme 546. Vous allez lire. Vous allez voir là-bas, voici ce que Dieu a fait. Et il fait la même chose. Somme 546. Que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, il le fait toujours. Il le fera jusqu'à ce qu'on soit à la gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur élève ceux qui sont dans la bassesse. Esaïe, vous allez voir, gloire à Dieu. Vous pourrez dire que, gloire à Dieu, je peux voir. Oui, vous pourrez voir physiquement, mais voici ce qu'il est dit ici en Esaïe 42. Esaïe 42. Et je lis verset 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'éternel. Vous savez ce que cela dit? Et il dit, vous ne pourrez pas être physiquement aveugle. Vous ne pourrez pas être né de nouveau. Vous ne pourrez pas être serviteur du Seigneur. Vous pourrez dire que, oui, je connais le Seigneur. Je suis né de nouveau, j'ai prié, je me suis répentie, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je suis gagneur d'armes, je suis ouvrier, je suis dirigeant de la maison de Dieu. Voici ceci encore. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Tu es aveugle au futur. Tu es aveugle aux choses profondes de la part de Dieu. Tu es aveugle aux provisions de Carver pour vous. Vous êtes aveugle aux choses de Dieu, aux choses que vous pourrez faire. Qui est aveugle, sinon mon serviteur est sourd comme mon messager. Que j'en vois. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Vous voyez, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Publiez une loi grande et magnifique. Dieu ferait caché dans votre vie. La cécité spirituelle là sera ôtée. L'aveuglement physique là sera ôtée. La cécité prophétique là sera ôtée. L'aveuglement là, qui est hérédité, sera ôté au nom de Jésus-Christ. Luc, au chapitre 7, verset 21. Vous allez voir ce que Dieu va faire aujourd'hui. Ce que Christ est capable de faire aujourd'hui. En Luc, au chapitre 7, verset 21. A l'heure même, l'heure est arrivée. A l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Je dois vous rappeler que Jésus-Christ n'a pas changé. Son pouvoir n'a pas changé. Et toutes les possibilités en sont n'ont pas changé. Et il donne la vue à ceux qui sont aveugles. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. On peut voir très clair là-bas, quand Dieu a envoyé, quand Christ a envoyé l'apôtre Paul et dit, Je vais passer le même, je vais te transférer le même miracle. Et que tu ouvres les yeux des aveugles. Leurs yeux sont aveugles à beaucoup de choses du calvaire. Ouvre leurs yeux. Les yeux sont aveugles à l'interprétation de l'astinité des amants. Ouvre leurs yeux. Leurs yeux sont aveugles à la réalité de la personnalité de Jésus-Christ. Et à la position, le pouvoir, le privilège que Christ nous a amené. Alors, va ouvrir leurs yeux. Il ouvrira vos yeux cette nuit. En 2e Corinthien au chapitre 4. 2e Corinthien au chapitre 4. Nous les enlèvons vers ces 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Afin qu'ils ne visent pas prier la splendeur. Ce Dieu de ce monde, Satan, avec les traditions, Satan, avec l'idolâtrie, Satan, avec l'optisme, Satan, Avec les choses mauvaises que les païens font. Et dîmes. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, Afin qu'ils ne visent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, Qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ le Seigneur. Que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, Afin briller la lumière dans nos cœurs. Il ôtera l'aveuglement du cœur cette nuit. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous êtes là pour être bénis. Vous aurez tout ce que Dieu a pourvu pour vous cette nuit au nom de Jésus-Christ. En 1er Jean 2, verset 11 En 1er Jean 2, verset 11 Mais celui qui reste, son frère est dans les ténèbres, Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il y a des gens qui vont passer par là avec la haine dans le cœur, La haine dans leur conscience, La haine dans le subconscient, La haine au-dedans d'eux. La haine n'est pas au-dedans d'eux. Leurs paroles sont des paroles de haine, Leurs pensées sont des paroles de haine, Leur disposition est de la haine. Tout ce qui est d'eux c'est la haine. Ces gens ne comprennent pas qu'ils sont aveugles Parce que les ténèbres de cette haine, De ce caractère ont aveuglé leurs yeux. Dieu merci les yeux aveugles s'ouvriront cette nuit. Le Seigneur vous affranchira au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut être aveugle sans le savoir. Parce qu'il peut voir les quatre coins de la maison, Parce qu'on peut voir les rues, Et avec leur équito, Que je ne suis pas aveugle, Parce qu'on peut voir le panneau là-bas, Que je ne suis pas aveugle. Voyons Apocalypse au chapitre 3, Verset 17. Parce que tu dis, Je suis riche, Je me suis enrichi, Je n'ai besoin de rien, Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, C'est le danger ça. Que tu es malheureux, Misérable, Pauvre, Aveugle, Et nu. Ça c'est le verdict de Jésus-Christ. Il veut ouvrir nos yeux. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont aveugles, Mais Jésus dit que le danger, La tragédie, La pitié, C'est que tu es pauvre, Tu ne sais pas, Tu es misérable, Tu ne le sais pas, Tu es aveugle, Tu ne le sais pas. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, Éprouvé par le feu, Afin que tu deviennes riche, Et des vêtements blancs, Afin que tu sois vêtu, Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, Et un colère pour coin tes yeux, Afin que tu vois. Ce soir je verrai. Cette nuit je verrai. Vous allez voir la gloire de Dieu, Au nom de Jésus-Christ. Cette nuit nous parlons du thème, Le pouvoir de Christ sur le péché et la souffrance. Le pouvoir de Christ sur le péché et sur la souffrance. Vous savez, on a lu du chapitre 1, Ou du verset 1, verset 12, Ça divise en trois parties. L'opinion et les multiples erreurs dans leur culture. N'importe qui peut venir d'une culture, Il y a une culture au Nigeria, Ici, même parmi les Nigeria, Même si à l'est, il y a une culture, Ou non, il y a une culture, À l'ouest, il y a une culture, Dans votre tribu, il y a une culture. La même chose avec ces gens-là. À l'époque là, Les enfants d'Israël ont leur culture, Et les nations d'environnement ont leur culture. Et plusieurs des opinions étaient fausses, Et ce sont des erreurs. C'est comme le numéro 1, L'opinion et les multiples erreurs dans leur culture. Deuxième point, Là, le résultat de la folie, Et de la folie, La conséquence, le résultat de la folie, Et de la corruption de l'homme. Numéro 3, L'obéissance, L'obéissance de la foi significative en Christ. C'est ce que vous aurez cette nuit. Lorsque la folie est activée en vous, Et s'est manifestée en vous, Vous aurez la récréation dans votre vie. Vous aurez un changement en vous. Vous aurez une transformation en vous. Des signes et des produits, Je vous accompagnerai à la maison nord de Jésus-Christ. L'obéissance de la foi significative en Christ. Quel est le premier point là-bas? L'opinion et les multiples erreurs dans leur culture. On revient à Jean 9.1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi qui a péché, cet homme ou ses parents, Pour qu'ils soient nés aveugles. Jésus répondit, Ce n'est pas que lui ou ses parents a péché, Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. L'opinion et les multiples erreurs dans leur culture. Comment poser cette question? Pourquoi? Numéro, oui, la réalité. La réalité est qu'ils ont vu l'homme là. L'homme là était aveugle, c'est une réalité. L'homme là était né aveugle. Il y a la réalité là-bas. Numéro 1, la réalité. Numéro 2, qui a péché? Cet homme qui a péché, Avant qu'il soit né, Et il est devenu aveugle, Ça c'est une erreur. Et une, trois, la fausseté des péchés des parents, A cause des péchés des parents, Cet homme est né aveugle. C'est une fausseté. Trois faussetés. Trois choses dans la, dans ceci, Il y a la réalité, Il y a l'erreur, Il y a la fausseté. Voir la réalité, Et chapitre 1 toujours, Jésus-Christ vit en passant, Un homme aveugle, De naissance. Ça c'est la réalité. L'homme était aveugle. Et l'homme là ne pouvait pas dire, Et il dit que oui, Je sais que je suis aveugle, Je ne sais pas la raison. Voir le verset 20, Qui dit, Ces parents répondent, Nous savons que c'est notre fils. C'est la réalité. Nous savons que c'est notre fils. C'est la réalité. C'est notre fils qui est là-bas. Et, verset 20, Et qu'il est né aveugle. Vous voyez, Il y a des gens, Qui ont des problèmes, Des défis, Des maladies, Congénitaux, Congénitales. Voyons, Nous parlons de la réalité, Qui arrive à plusieurs personnes. Matthieu, Matthieu, 19, Verset 12, Matthieu 19, 12, Quand il y a des eunuques, Il y a des hommes impuissants, Qui ne peuvent pas, Avoir des femmes pour eux, Quand il y a des eunuques, Et qui le sont, Dès le ventre de leur mère. C'est une réalité. Vous voyez, La vie, Vous voyez que, L'homme là, Depuis l'année, L'homme là, Il est né, Aveugle, L'autre est né, Impuissant, L'autre a ce problème, Depuis la naissance, C'est la réalité. Ce sont des choses, Qui arrivent aux gens. Mais la solution, Est en Christ. Je dis, La solution, Est en Christ. Mais on doit, Tout d'abord, Dire la vérité, Que fassent la vérité. Acte des apôtres, Au chapitre 3, Verset 2, Il y avait un homme, Boiteux de naissance, Qu'on portait, Et qu'on plaçait, Tous les jours, A la porte du temple, Appelé la belle, Pour qu'il demandât, L'aumône, A ceux qui entraient, Dans le temple. Vous voyez, Cet homme encore ici, Nous lisons d'un autre homme ici, Il était né, Il était paralysé, Boiteux de naissance. Il y a des choses, Qu'on voit dans la vie, Qu'on voit dans les gens, Qu'on ne peut pas aider, Et la personne est née, De telle manière, Mais à qui la faute ? Est-ce sa faute ? Ou celle des parents. Mais tout d'abord, Nous avons reconnu, La réalité. Vous devez reconnaître, La réalité dans votre vie. La réalité qui est spirituelle, La réalité qui est sociale, La réalité qui est physique. La réalité, Quel que soit le domaine, Tu sais que, Ceci est comme ça. Mais ce n'est pas la fin, Jésus va résoudre nos problèmes. Et Jésus, Va ôter ces choses. Mais on ne peut pas fuir, La réalité comme le numéro un. Le fait que, Ce qu'on regarde ceci, Voici la réalité. Je suis né de telle manière, Ça c'est une réalité, Je suis, J'ai une telle maladie de naissance, Voyons, Chapitre, Chapitre, 14, Verset 8, À l'île, Se tenait assis un homme important, Des pieds, Boiteux de naissance, Et qui n'avait jamais marché. C'est arrivé depuis la naissance, Je vous ai montré, Je vous ai montré dans les écritures, Et il y a la réalité à connaître, Numéro 2. Nous allons voir, La notion erronée, Jean 9, La notion erronée des gens, Jean 9, Verset 2, Et sa disciple lui fit cette question, Rabbi qui a péché, Cet homme, Pensez-y, Sa disciple a regardé l'homme, Et il y a quelque chose qu'ils ont dit, Mais qui a péché, Cet homme a-t-il péché avant qu'il ne soit né, Et puis, Il est né aveugle, Vous pourrez, Vous, Vous, Vous pourrez dire que, Comment des adultes qui suivaient Christ, Pouvaient poser cette question, Après notre naissance, Après la nouvelle naissance, On est né de nouveau, Cela affecte notre cœur, Mais la notion qu'on avait, Dans une culture donnée, Doit être corrigée, La culture, Dans laquelle on a grandi, Ce qu'on disait, Si on n'a pas traité cette chose là, On aurait mis cette chose dans notre esprit, Et on dirait que, Ce problème, C'est à cause de ceci, Vous allez de nouveau, Ce problème, C'est à cause de ceci, Mais c'est à cause, De la notion erronée, Ce qu'on avait de nos parents, Ou bien de notre vie, De notre environnement, Non convertible, Vous voyez, Il faut comprendre l'écriture, Les juifs ont vu, Les écritures, Et ils les laissent, Des prêtres faussement, Et la fausse interprétation, De ces écritures là, Le fait de dire que, Quelqu'un pourrait être né, De cette déformation, A cause d'un péché, Que la personne a commis, Que la personne a commis, Avant même d'être né, Voyons, Somme 51, Verset 7, Somme 51, Verset 7, Voici, Je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché, Une, Oui, Il y a de faux, Précateurs, Et interprètes de la Bible, En Israël, Qui disait que, Te voici, Que David a dit que, Je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché, Cela veut dire que, Même lorsqu'il n'était pas encore né, Qu'il a fait des choses faussement, Et alors, Il pourrait être puni pour cela, Donc cet homme, Pourrait être né aveugle, A cause de ce qui était arrivé, Avant qu'il ne soit né, Rappelez-vous que, C'est une notion erronée, Ce n'est pas correcte, C'est une fausse interprétation, De la parole de Dieu, Pourquoi on dit cela, Parce que tous nos péchés, Ils sont privés de la gloire de Dieu, La même chose pour vous, Pour moi, Pour tout le monde, On est né dans le péché, Donc si nous sommes né dans le péché, Celui-ci est né aveugle, Pourquoi toi, Tu n'es pas né aveugle, Celui-là est boiteux, Pourquoi toi, Tu n'es pas boiteux de l'essence, C'est une fausse interprétation, De la parole de Dieu, Voyons, Somme 58, Somme 58, Verset 4, Les méchants sont pervertis, Dans le sein maternel, Les menteurs s'égarent, Au sorti du ventre, Et de leur mère, Il y a quelques faux interprètes, Faux interprètes, Disraël, Qui disaient, Qui disaient que, Sainte Jean était pécheur, Avant qu'il ne soit né, Parce qu'ils s'égaraient, Avant qu'il ne soit né, Parce qu'ils ont fait le mal, Au temps de leur naissance, Et qu'ils ont eu ce problème, Ils sont nés avec eux, A cause de ce problème, Mais de la réponse, Du Seigneur Jésus Christ, Vous comprenez, Que c'est une fausse interprétation, De la parole de Dieu, Par ses juifs, Voyons, Esaïe, Au chapitre, 48, Esaïe, Au chapitre, 48, Verset 8, Relevoir la raison, Pour laquelle, Ces gens ont développé, Cette fausse, Notion, Que, Certains peuvent avoir, Une déformation, A cause de leur péché, Avant la naissance, Esaïe, 48, Verset 8, Tu n'en as rien appris, Tu n'en as rien su, Et j'adis, Ton oreille, N'en a point été frappée, Car, Je savais, Que tu serais infidèle, Et que, Dès ta naissance, Tu fus appelé, Rebelle, Appelé, Tu fus, Appelé, Rebelle, Oui, Cela veut dire, Adam, Et Ève, Avaient péché, Et, Leurs péchés, Sont mis, A leur, Sur leurs, Des enfants, Tout ce qui est, Toute personne, Née de la femme, Un pécheur, C'est par là, Qu'on commence, A mentir, A faire le mal, Qu'on est pécheur, On est pécheur, De nature, Et dit, Que nous sommes tous, Pécheurs de nature, Et les juifs, A eu commencé, A dire, Que si tout le monde, Un pécheur, Par nature, Que certains péchés, Sont commis, Avant la naissance, Donc, Par cela, On peut porter, Des infimités, Sur soi, Jésus a dit non, Cet homme n'a pas péché, C'est par qu'il avait péché, Un péché pratique, Ou défini comme ça, Un péché punissable, Avant la naissance, Voyons la question, Nous allons voir, Matthieu, Au chapitre 16, Matthieu 16, Et voyons, Verset 13, Et verset 14, Donc, Vous allez voir, Et la fausse notion, De ces gens, Matthieu 16, Et voyons, Verset 13, Dépêchez-vous, Matthieu 13, Au verset 13, Jésus, Etant arrivé, Dans le territoire, De César et de Philippe, Demanda à ses disciples, Qui dit-on, Que je suis, Moi, Le fils de l'homme, Passé à cela, Qui dit-on, Que je suis, Moi, Le fils de l'homme, Regardez la réponse, Il répondit, Les uns, Par tout le monde, Les uns disent, Que tu es, Jean-Baptiste, Regardez cela, Les autres, Élie, Les autres, Jérémie, Ou l'un des prophètes, Regardez un péché, Pourquoi disait-il comme ça, Ils ont vu, Les miracles de Jésus, Ils ont vu, Les signes, Et les prodiges, Et dans leur esprit, Tu comprends, Oui, Jean-Baptiste, Qui est mort, Et réincarné, Alors, Jésus-Christ, Est né, Mais, Qu'il était, Jean-Baptiste, Auparavant, C'est ce qu'il croyait, A cause des hérodiens, Et les nations, Amuronnantes, Croyait, Au, 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 part si quelqu'un a un problème l'homme est aveugle vous savez l'homme là il a vécu dans le monde auparavant et lorsqu'il était dans le monde auparavant il était un homme mauvais il était méchant il a fait le mal à cause de cela il est revenu dans le monde et ces calamités lui arrive c'est ce que les indoux croyait et ces religions qui n'ont pas la lumière c'est ce qu'ils croyaient et c'est rentré en israël c'est pourquoi les disciples maintenant poser la question à jésus-christ ce que les gens la disait là est ce que c'est vrai que cet homme qui est né aveugle qu'il devait être un péché dans l'autre monde je suis dit faut jamais parler de comme ça il n'y a rien comme la réincarnation il n'y a rien comme l'incarnation la chose là est fausse on voit numéro 1 la réalité numéro 2 la notion erronée 3 voient la fausseté voyons jane 9 jan 9 verset 2 jan ne fait jan neuf verser de ces disciples lui fire cette question rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'ils soient nés aveugle voici la fausseté ou bien ou ses parents pour qu'ils soient nés aveugles les enfants d'israël avaient un autre défi une autre difficulté ils interprétaient mal les écritures le seigneur les a accorger mais ils n'acceptent pas la correction je puis que nous acceptions la correction je vais accepter la correction vous voyez il ya des gens et le font à dada des églises de boubou blanc et il ya des idéologies des opinions condamnés à ces lieux maintenant ils sont et de nouveau ils croyaient toujours à ces erreurs ils croyaient à ces idéologies il y a déjà qui était dans l'attente dans l'autre religion par la religion christienne avant de n'être de d'être de nouveau et des choses qu'on leur ont dit que si une chose mauvaise arrive à quelqu'un ça la prédestination de dieu et des cellules de dieu si quelqu'un meurt accidentellement on va dire que si quelqu'un meurait accidentellement dit que c'est l'oeuvre de dieu si quelqu'un est pauvre en dit que c'est l'oeuvre de dieu si quelqu'un va à l'école et il ne lit pas et du coeur dit que c'est l'oeuvre de dieu que c'est ainsi que dieu le veut maintenant on est né de nouveau et les choses qu'on a entendu et les choses qu'on connaît dans notre culture qui est fausse alors maintenant on porte encore les choses là tout chaud sera lavé de votre esprit ce jour jérémy 31 jérémy 31 jérémy 31 jérémy 31 jérémy 31 verset 29 jérémy 31 verset 29 à ce jour là on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés parce qu'ils disaient entre eux-mêmes et que nous nous allons nous allons bien eux c'est c'est nous pour nos pères qui ont péché c'est pourquoi on souffre et tu as dit faut plus répéter cela tout homme portera son fardeau tout homme portera ses péchés tout homme sera péché puni pour ses péchés vous n'allez plus répéter cela à l'israël que alors ce que dieu leur a été il continuait de le dire c'est leur fausseté voyons lamentation au chapitre 5 verset 7 vous êtes lamentation de jérémy au chapitre 5 verset 7 1 2 3 lisons c'est pourquoi ainsi parle le seigneur l'éternel parce que vous avez été plus rebelle et que la matinée sur 5 et nos pères il ya des gens qui traversent des temps durant et disent que tu es né de nouveau ils sont nés de nouveau ils ont donné leur vie au seigneur jésus christ et que oui je connais la source de mon problème mes parents étaient des païens nos pères ont péché et ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité et que oui ce sont nos pères qui ont péché et je porte le résultat de ce qu'ils ont fait quitte vous en délivrera quitte vous affranchira quelque soit ce que quelqu'un a fait papa maman grand-père grand-mère et maintenant vous avez donné votre vie au seigneur jésus christ ces choses sont supprimés ouais encore ceci lamentation sexe 7 nos pères ont péché et ils ne sont plus et c'est nous que portons la peine de leurs iniquités voyons et ézéchiel et ézéchiel 18 et ézéchiel 18 et ézéchiel 18 verset 1 et 2 la parole de l'éternel me fut adressé en ce mot pourquoi dites vous ce proverbe dans le pays d'israël les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés je suis vivant dit le seigneur l'éternel vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en israël il y a dit quelqu'un là bas qui dit amen le seigneur a dit que nous ne devons plus dire cela on ne doit plus utiliser ce proverbe nous devons pas nous impliquer dans ces choses parce que ce sont des notions erronées maintenant on a appris que les enfants d'israël ont de fausses opinions ont des notions erronées à cause des juifs eux mêmes qui interprètent mal les écritures et à cause des nations païennes environnantes et à cause de la cause de cela ils interprètent mal la parole et à certains croient aux maladies à la souffrance aux calamités à aux accidents que cela provient du péché commis avant la naissance mais il n'y a rien comme ça il n'y a rien de pareil dans votre vie il n'y a rien de pareil dans votre famille il n'y a rien de pareil dans vos affaires il n'y a rien de pareil dans votre vie spirituelle au nord de jésus-christ quelqu'un est né de nouveau et qu'il rétrograde chaque fois il rétrograde il ne dit pas que c'est moi qui suis l'indulgent c'est moi qui suis celui qui est imprudent c'est moi même qui ne me suis pas bien consacré et que cela arrive chaque fois on dit qu'il n'y aura pas de chrétien dans notre famille mon père ma mère et les grands-parents ils ont dit que nous ne serons pas chrétiens Dieu merci je suis chrétien il dit Dieu merci je suis chrétien oui être chrétien être victorieux être réussi dépend de toi et non d'eux toutes ces malédictions sont brisées cette nuit et d'autres croyaient que Dieu punit le bébé innocent pour les péchés de leurs parents mais jésus a dit non dans votre vie jésus a dit non à la calamité jésus a dit non aux traditions jésus dit non aux choses erronées au nom de jésus chrétien voyons chapitre 9 j'en 9 3 jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents un péché mais c'est afin que les oeuvres de dieu soit manifestée en lui leur est venue pour que dieu se manifeste en vous pour détruire les oeufs du diable pour vous affranchir je suis affranchi cette nuit je dis moi je suis affranchi cette nuit je dis moi je suis affranchi cette nuit mais voyons une autre chose voie deuxième point maintenant le résultat de la folie et de la corruption de l'homme le résultat la conséquence de la folie de la la corruption de l'homme on doit tout redresser déjà on a appris que si quelque chose arrive au moment de la naissance vous n'allez pas regarder derrière dire que peut-être cela est arrivé avant la naissance donc Dieu a dit il n'y a rien comme ça et vous dites peut-être c'est à cause de mes parents mes parents ont péché il dit non il n'y a rien comme ça mais il y a une autre chose le résultat de la folie après que vous êtes nés dans le monde après que vous menez votre vie dans le monde il y a des choses qui arrivent que nous-mêmes nous causons on peut dire que ceci est arrivé à la personne là à cause de ses propres péchés maintenant qu'ils vivent l'homme maintenant il a appris comment conduire et conduit ça va mais avant de conduire et il est allé boire et maintenant il s'est livré et conduit et maintenant il y a un accident qui a lieu parce qu'il conduit en tant qu'évrogne à qui le péché et à qui la faute la faute est de Dieu ou bien ça pour sa faute est-ce la faute des parents est-ce que c'est la faute de la route à qui la faute c'est sa faute parce que il s'est livré et il conduit la voiture et pourrait même blesser les autres c'est quoi nous voyons ceci et voyons jean chapitre 5 et verset 14 jean 5 verset 14 depuis jésus le trouva le trouva dans le temple et lui dit voici tu as été guéri ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ceci n'est pas un bébé un adulte ceci c'est un adulte qui a reçu le miracle il l'a reçu pendant 30 du temps il était malade mais Christ l'a guéri après la guérison Christ lui a dit que maintenant tu es responsable tu es un homme responsable tout ce qui t'arrive maintenant il ne faut pas dire que c'est mon père c'est ma mère toi que ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive voyons Somme 107 Somme 107 verset 17 les insensés par leur conduite coupable vous voyez cela par leur iniquité s'étaient rendus malheureux maintenant on est adulte on est croyant si on devient insensé si on retourne au péché et on mène une vie pécheresse on mène une vie sale on mène une vie souillée ils les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux qu'ils cherchent et leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort parce qu'ils étaient insensés et ils menaient une vie qu'ils ne devaient pas mener cela même a fait les autres voyons première chronique 21 première chronique au chapitre 21 quand on est insensé si un bâtisseur est insensé il ne suit pas les spécifications de l'architecte quelque chose peut arriver et la vie peut être blessée donc on ne peut pas dire qu'à cause de Satan à cause des démons que ceci arrive on doit éviter la folie 1er chronique 7 et 1er chronique 7 verset et David a dit que j'ai péché et David a dit que j'ai péché j'ai fait quelque chose de mauvais et la folie de David et il avait une conséquence 1er chronique 21 verset 7 verset 8 et David dit à Dieu j'ai commis un grand péché en faisant cela vous êtes un père ou une mère vous avez fait quelque chose de mauvais qui est insensé vous êtes évêque vous avez fait ce qui est un grand péché vous avez fait ce qui est insensé oui cette folie de l'homme va apporter une conséquence verset 7 cet ordre déplu à Dieu qui frappa Israël qui frappa Israël verset 14 l'éternel envoyait la pêche dans Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël à cause des choses de la chose insensé que le roi que le monarque David a faite verset 17 et David dit à Dieu n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple c'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal mais c'est brebis qu'a-t-elle fait éternel mon Dieu que ta mère soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple dans la vie en tant qu'adulte si nous agissons de façon insensée cela affecte les gens au-dessus de nous numéro 1 la conséquence du péché sur soi-même c'est toi la personne un homme, une femme, un croyant, un dirigeant et tu as quelque chose d'insensé numéro 1 il y a une conséquence de cela sur ta vie numéro 2 il y aura la conséquence de ce que tu fais va atteindre la vie des autres autour de toi les autres dans la famille dans l'église locale les autres dans la communauté 3 il y aura le débordement du péché à l'éternité numéro 1 la conséquence du péché sur soi-même et voyons Miché au chapitre 6 Miché au chapitre 6 verset 13 le péché a ses conséquences la conséquence sur la personne qui a commis le péché la conséquence sur la communauté sur le compagnon et la conséquence sur l'éternité Miché en l'éternité Miché 6 disons le verset 13 c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance je te ravagerai à cause de tes péchés ce sont des adultes ce n'est pas un bébé ici qui est né dans le monde ceci c'est un adulte une personne responsable nous avons goûté le calvin nous sommes lavés dans le sang de Jésus nous pouvons être né de nouveau sauvés oui mais si nous retournons au péché le péché là a des conséquences quelqu'un m'a poussé faut pas te laisser être poussé quelqu'un m'a séduit faut pas te laisser être trompé quelqu'un m'a tenté ne se compte pas à la tentation quelqu'un m'a poussé faut pas permettre cela parce que Dieu a dit en verset 13 c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance je te ravagerai à cause de tes péchés je prie que Dieu nous rende vigilant que Dieu nous rende vigilant en 1er Corinthien chapitre 11 nous disons le verset 29 1er Corinthien 11 verset 29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre qui ? contre qui ? contre lui-même contre l'église ? non contre le voisin ? un jugement contre les enfants contre qui ? contre lui-même le péché a des conséquences sur la personne qui l'a commis car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même voilà le verset 30 c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et de malades et qu'un grand nombre sont morts numéro 2 numéro 2 il y a le péché sur la vie des autres l'infection du péché sur la vie des autres la contamination du péché sur la vie des autres il y a des gens il y a un adulte qui commet le péché et il y a d'autres il y a des gens au-dessus de la personne qui souffrent des conséquences de ce péché on voit Genèse au chapitre 12 je disons le verset 14 Genèse 12 verset 14 j'espère que vous ouvrez la Bible c'est une bonne église que Dieu vous bénisse Genèse au chapitre 12 nous lisons le verset 14 lorsque Abraham fut arrivé en Égypte les Égyptiens virent que la femme était fort belle Sarah sa femme les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon vous voyez ceci il traita bien Abraham à cause d'elle et Abraham reçu des brebis des bœufs des bœufs des ânes des serviteurs et des servantes des ânes et des chameaux mais l'Éternel ne fera pas de grand plein Pharaon et sa maison au sujet de Sarahi femme d'Abraham voit cela ce Pharaon le roi dans le pays a vu la femme d'autrui et a pris la femme d'Abraham et après cela Dieu a frappé Pharaon de plein et de toute sa maison de ses pleins à cause de Sarah ou Sarahi femme d'Abraham voit le chapitre 20 le péché a ses conséquences sur la vie des gens sur votre entourage il y a une conséquence sur vous le péché a mis la conséquence sur vous et sur votre entourage Genèse 20 verset 2 Abraham disait de Sarah sa femme c'est ma soeur Abimelech roi de Gera fait enlever Sarah alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari Abimelech qui ne s'était point approché d'elle répondit Seigneur ferais-tu périr même une nation juste ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère j'ai agi avec un coeur et avec des mains innocentes Dieu lui dit en songe je sais que tu as agi avec un coeur pur pur aussi t'ai j'ai empêché de pécher contre moi c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la tu chasses maintenant rend la femme de cet homme maintenant rend la femme de cet homme maintenant rend la femme de cet homme c'est Genèse au commencement et c'est Dieu même qui enseigne la réduction à Abimelech ce n'est pas la vie profonde qui vient ici avec les tortines de la vie profonde ce n'est pas Élie ce n'est pas Élisée ce n'est pas Moïse voici Dieu lui-même avant le décalogue Dieu dit à l'homme au roi de Gira Abimelech dit que maintenant rend la femme de cet homme quand il est prophète il priera pour toi et tu vivras mais si tu ne la rends pas sache que tu mourras sache que tu mourras toi et tous ceux qui toi et tous ceux qui t'appartiennent le péché affecte les autres il dit que toi tu mourras et tous ceux qui t'appartiennent le verset 8 Abimelech se leva de bon matin et appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses et ces gens furent saisis d'une grande frayeur et nous dit ce que Abimelech a finalement fait il a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire verset 14 Abimelech prit des brebis et des bœufs des serviteurs et des servantes et il les donne à Abraham et il lui rendit Sarah sa femme regarde un peu il y a des gens qui disent j'entends parler de la réduction mais j'ai vu que la réduction est très difficile à faire parce que tu ne comprends pas voici Sarah et Abimelech et Abimelech disait que je le trouve très difficile je vois ce qui est très très dur Abimelech dis moi ce que Dieu a dit Dieu a dit que si je ne la rends pas je vais mourir choisi entre la mort et la réduction tu fais la réduction tu vis tu ne fais pas la réduction tu vas mourir qu'est-ce que vous allez choisir vous conseillez Abimelech qu'est-ce que Abimelech devait faire il faut faire la réduction et vivre et tout tels gens vont vivre faites la réduction et vous allez vivre vous allez vivre spirituellement vous allez vivre physiquement et beaucoup de miracles de Dieu viendront sur votre vie au nom de Jésus Christ verset 17 Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme sa femme était affectée et sa servante les servantes étaient affectées et elles puent enfanter 18 car l'éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah femme d'Abraham vous voyez une autre chose vous voyez ceci allons à Jonah est-ce que le péché de quelqu'un a fait les autres et si la personne demeure dans le péché la personne va se faire du mal et détruit la vie de son entourage Jonah au chapitre 1 nous lisons le verset 1 Jonah 1 au verset 1 la parole de l'éternel fut adressée à Jonah fait d'Amitai en ces mots lève-toi va à Ninive la grande ville et crie contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi et Jonah se leva Jonah veut se rebeller Jonah veut aller à la direction contraire et Jonah se leva pour s'enfuir à Tarsis loin de la face de l'éternel il est descendu à Jaffo et trouva un navet qui allait à Tarsis il paya le prix du transport et s'embarquera pour aller avec les passagers à Tarsis loin de la face de l'éternel verset 4 qu'est-ce que l'éternel a fait ici mais l'éternel fit souffler sur la mer un vent tempétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête le péché affecte des individus mais Jonah n'était pas tout seul il était dans le navire dans le bateau cela va affecter les autres verset 4 mais l'éternel fit souffler sur la mer un vent tempétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête le navire menaçait de faire naufrage verset 13 finalement ces hommes ramèrent pour gagner la terre mais ils ne le puent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux oui et la chose le vent est contre tout la tempête est contre eux à cause du péché de Jonah la tempête est contre Jonah et contre tout le monde alors ils invoquaient l'éternel et dit ô éternel ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du saint innocent qu'à toi éternel tu fais ce que tu veux péser la prison et le jetèrent dans la mer qu'est-ce qui est arrivé et la fureur de la mer s'apaisa et la fureur de la mer s'apaisa parce que Jonah était le problème pourquoi ne pas abandonner le problème de votre vie faire sortir le problème et la paix viendra dans votre vie maintenant l'infection du péché le débordement du péché dans l'éternité 1 Samuel 3 1 Samuel 3 la conjugale du péché ne s'arrête pas ici cela va jusqu'à l'éternité et pour toujours 1 Samuel 3 verset 13 je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés l'éternité voyons Somme 92 Somme 92 verset 7 l'homme stupide n'y connaît rien il est censé n'y prend point garde si les méchants croient comme l'herbe si tous ceux qui font le mal fleurissent c'est pour être anéantis à jamais c'est pourquoi nous devons être prudents pour que le péché ne demeure pas dans notre vie au nord de Jésus Christ Jude 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 Juse Jude Juse Jude Juse ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chère se repaissant eux-mêmes et sont des nuées sans eau poussées par les vins des arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés verset 13 des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impurités des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité dont on voit que le péché a des conséquences éternelles on revient à Jean chapitre 9 quand nous voyons Jean 9 nous allons au troisième point troisième point maintenant l'obéissance de la foi significative en Christ en Jean 3 nous les allons vers ce 4 il faut que je fasse tandis que le jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde verset 6 après avoir dit cela il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit va et lave-toi au réservoir de Siloé nom qui signifie envoyé et Allah se lava et s'en retournant voyant clair voilà le verset 8 ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui m'endiait les uns disaient c'est lui d'autres disaient non mais il lui ressemble et lui-même disait c'est moi dites à vous-même c'est moi il faut il faut rentermoigner et dire aux autres que c'est moi et le lui dire donc les uns disaient c'est lui d'autres disaient non mais il lui ressemble et lui-même disait c'est moi et lui dit donc comment tes yeux ont-ils été ouverts et répondit l'homme qu'on appelle Jésus quel est le nom de votre sauveur quel est le nom de votre guérisseur quel est le nom de votre libérateur Jésus est son nom il le fera pour vous et il a Jésus a fait de la boue à quoi monsieur et m'a dit va au siloué au réservoir de siloué et lave-toi j'y suis allé je me suis lavé et j'ai recouvert la vue et lui dit où est cet homme il répondit je ne sais comme nous voyons ceci on voit ici numéro 1 la préoccupation du vrai Christ voir ce qu'il a dit ici et il dit que il faut que je fasse tandis qu'il a joué les oeuvres de celui qui m'a envoyé et que j'ai une oeuvre à faire voyons Jean 4 35 Jean 4 35 Jean 4 35 qui dit ne dites-vous Jean 4 34 Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre il faut que je fasse tandis que je joue et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre nous devons faire la même chose et Luc 19 verset 13 il appela dit de ses serviteurs leur donna 10 mines et leur dit faites les valeurs jusqu'à ce que je vienne faites les valeurs jusqu'à ce que je vienne je veux plus que vous les faites valeurs jusqu'à ce qu'ils viennent au nom de Jésus Christ pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde il nous dit la même chose que si nous sommes croyants et que nous suivons Jésus Christ nous aussi nous sommes la lumière du monde en Matthieu au chapitre 5 verset 14 Matthieu 5 verset 14 vous êtes la lumière du monde une file située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière louise ainsi devant les hommes ma lumière ma lumière lui aura ma lumière lui aura votre lumière lui aura votre lumière lui aura au nom de Jésus Christ que votre lumière louise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les sujets on retourne à Jean chapitre 9 l'obéissance l'obéissance pour une cure totale verset 6 et 7 après avoir dit cela il cracha à terre et fit de la boue avec salive puis il appliqua celle boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit va et lave-toi au réservoir de Siloé non qu'il signifie envoyer et Allah se lava et s'en retourna voyant clair il a obéi au Seigneur vous allez obéir au Seigneur lorsque vous obéissez un miracle accompagnera vous avez entendu cela la cure viendra la puissance de Dieu accompagnera le miraculeux viendra dans votre vie au nom de Jésus Christ donc il a reçu son miracle numéro 3 l'observation dans la communauté l'observation de la communauté verset 6 après d'avoir dit cela verset 8 ses voisins et ceux qui ont auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait les uns disaient c'est lui d'autres disaient non mais il ressemble et lui-même disait c'est moi ils lui dirent donc comment tels yeux ont-ils été ouverts il répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de l'amour à un monsieur et m'a dit va au réservoir de Siloé et l'étoile j'y suis allé je me suis lavé et j'ai recouvré la vue quelqu'un là-bas va recouvrir sa vue quelqu'un là-bas recevra son miracle où est-ce que l'homme l'a dit et voyons clair ici l'obéissance pour la guérison totale il y a des gens qui ne comprennent pas comment recevoir le miracle ils croient que chaque fois c'est la même méthode où est-ce que Jésus a fait ici l'homme était aveugle de naissance Jésus l'a vu Jésus l'a abordé il a craché à terre il a fait de la boue il a mis sur ses yeux même cela va même empirer la situation après avoir fait cela sans rien lui expliquer sans même lui dire pourquoi il a fait cela et l'homme là-bas pourrait se demander va maintenant au réservoir de Siloé va te laver et Pierre devait aller avec lui il n'a pas dit que Pierre va avec lui il a dit alors va te laver tu verras l'homme là sans questionner il a obéi à cela et que je suis allé je me suis lavé et puis j'ai recouvré ma vue que je suis allé quelqu'un là-bas ira va se laver et recouvre sa vie quelqu'un là-bas je suis allé je me suis lavé et j'ai recouvré ma vue vous allez recouvrer votre vie au nord de Jésus-Christ quelle obéissance est celle-là c'est l'obéissance sans plainte l'obéissance sans plainte pourquoi il m'a fait cela pourquoi même il a empiré mon cas pourquoi il a mis la boue à mes yeux il n'y a pas de question l'obéissance sans plainte va va te laver au réservoir de celui tu verras de l'obéissance sans consultation l'obéissance sans consultation sans consulter personne le Seigneur lui a dit il a écouté le commandement du Seigneur il est allé il est allé il est allé il est allé et il a vu trois l'obéissance sans compagnie il y a beaucoup de personnes on a entendu la parole de Jésus quand je vois telle personne faire cela je vais faire cela si je vois celui-ci obéir à la parole donc je vais faire cela si je vois celui-ci faire cela moi aussi quelqu'un je veux que quelqu'un aille devant moi cet homme a une obéissance sans compagnon sans compagnie quatre l'obéissance sans comparaison cet homme n'a pas dit que Jésus j'ai appris que tu as guéri l'aveugle en Mathieu en Mathieu tu n'as pas fait de brou pour appliquer ses yeux tu as seulement commandé ouvre les yeux la personne a regardé a ouvert les yeux pourquoi tu ne m'as pas fait cela j'ai entendu quelqu'un en marque et tu as dit comment je te fasse l'homme a dit que je recouvre la vue et que je recouvre ta vue la personne a recouvré la vue j'ai entendu de quelqu'un en Luc tu l'as touché tu l'as touché et l'as vu mais moi regardez ce que tu as vu il n'y a pas de comparaison voici vous allez recevoir le miracle regardez ce qu'il vous écoutez ce qu'il vous a dit de faire et c'est l'obéissance sans comparaison numéro 5 l'obéissance sans l'obéissance sans argument l'obéissance sans querelle l'obéissance sans lutte l'obéissance sans conflit lorsque vous avez un grain de sable dans votre oreille et dans votre oeil et vous frottez l'oeil cela vous bicotera Jésus a pris à faire de l'amour et encore à appliquer à l'oeil même au thé cela m'a eu de difficulté mais l'homme ne s'est pas corrélée avec Jésus Christ mais que tu dois me l'expliquer maintenant j'éprouve de douleur je ne peux pas bien ouvrir les yeux je prie que il y a l'obéissance sans querelle je prie que Dieu aide chacun de nous si c'est l'obéissance sans compréhension moi je n'ai pas compris je ne peux même pas comprendre cela comment Jésus pourrait faire ce qu'on mais il n'a même pas utilisé de l'eau même pour faire la boule il a même craché c'est la salive de sa bouche et puis là mis à mes yeux et puis va te laver tu verras comment je peux comprendre cela non je ne comprends pas l'obéissance sans compréhension numéro 7 c'est l'obéissance avant la cure l'obéissance avant la guérison quand Jésus a mis la boule l'homme est toujours aveugle premier pas il est aveugle deuxième pas il est aveugle comme il allait il était aveugle je sais que lorsque je serai à la fin de cette obéissance que mes yeux s'ouvriront et vos yeux s'ouvriront je dis vos yeux s'ouvriront et les yeux s'ouvriront au nom de Jésus Christ l'obéissance avant la cure Christ parle aujourd'hui tout comme Dieu qui vit dans les yeux a parlé aux hommes de trois fois le Seigneur nous parle aujourd'hui à tous les hommes frères et sœurs c'est vrai tout ce qu'il te dit il ne faut pas te plaindre il ne faut pas mémurer il ne faut pas consulter alors il ne faut pas avoir une querelle il ne faut pas dire que j'attends un compagnon pour le faire tout ce qu'il te dit il n'y a qu'une seule chose à faire quelle est la chose il faut obéir si tu es dans la main de Dieu tu dois faire comme il te commande quand il n'y a pas une autre fois il ne faut pas rejeter le message il ne faut pas poser la question pourquoi pourquoi il a fait cela pourquoi il a mis la boue à mes yeux pourquoi tu m'envoies au lieu que je n'ai jamais allé il ne faut pas raisonner pour dire pourquoi lorsque le sauveur te parle qu'est-ce qu'on fait il faut seulement obéir si tu expires pour des maçons en haut dans ce pays et tu désires aller dans ce pays au-delà des nues après que ton temps sera passé si tu peux ne pas voir la voix qui t'appelle sur moi la foi et le devoir la foi significative la foi et le devoir la manifestation de la foi la foi et le devoir les deux crieront il faut seulement obéir seulement obéir c'est la voix c'est la voix de Dieu lorsque son message te parvient il n'y a qu'une seule chose à faire obéir obéir et à la fin de cette vidéo d'obéissance un miracle vous racontera là-bas tenons-nous d'obémena et prions le Seigneur voici votre moment de miracle voici votre moment de percer il faut seulement obéir voici le temps où il va ouvrir les yeux aveugles il faut obéir voici le temps il va te dire de te lever et marcher voici le temps il faut obéir il faut obéir c'est le temps il va te donner la grâce la grâce pour l'obéissance la grâce pour faire la volonté du Seigneur il t'appelle à repétence il faut obéir il t'appelle à dépendre de lui il faut obéir il t'appelle à regarder au calvaire il faut obéir il t'appelle à aller te laver au réservoir de se louer et te laver dans le sang de Jésus qui te lave qui te purifie qui autres tu t'as péché obéir obéir il t'appelle d'être 5 ans je suis saint obéir obéir il t'appelle à arrêter jusqu'à ce que tu aies la puissance d'en haut il faut obéir il t'appelle à être obéissant à la part de Dieu il dit obéir obéir c'est la voix de Dieu quand le Seigneur le Sauveur te parle il n'y a qu'une seule chose à faire obéir obéir il n'y a qu'une seule chose